Les débats de l'été Sud Radio À 12h10, Kylian Mbappé, objet de toutes les convoitises. Le joueur du PSG est devenu l'épicentre de nombreux débats. Les politiques s'en mêlent. Va-t-il résister à l'offre faoraonique de 300 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite ? Va-t-il suivre les conseils d'Emmanuel Macron et rester en France ? A quel jeu joue le PSG comme le demande Anne Hidalgo ? Nous sommes avec Arnaud Hermand, envoyé spécial de l'équipe à Osaka au Japon, où le PSG est en stage actuellement sans Kylian Mbappé. Bonjour Arnaud Hermand. Bonjour. Alors c'est assez cocasse parce que justement vous vous apprêtez à suivre un match où le PSG va rencontrer un club saoudien sans Mbappé, privé de cette tournée japonaise. Exactement, là je suis à 5-10 minutes du coup d'envoi du match, 19h20 heure locale contre le club de Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Et je peux vous dire que les tribunes sont loin d'être garnies et pourtant Ronaldo, sa présence a suscité beaucoup d'engouement de la part du public japonais, qu'il n'a que jamais quand il est rentré sur le terrain. C'est un peu moins fort du côté du PSG puisqu'il n'y a plus Lionel Messi, puis il n'y a pas Kylian Mbappé resté à Paris. Et puis Neymar est en phase de reprise, c'est pas sûr qu'il joue. Oui, décidément. Le journal d'équipe Arnaud confirme-t-il cette offre de 300 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite pour Mbappé ? Alors c'est pour le Paris Saint-Germain, c'est pour racheter sa dernière année de contrat, effectivement il y a une offre. Bon, voilà, je pense que le Paris Saint-Germain a beau jeu de dire qu'il est prêt à discuter, qu'il l'accepte, mais vous savez quand c'est un transfert, ça se fait à trois. Moi je n'imagine pas que Kylian Mbappé part en Arabie Saoudite donc il pourrait proposer un milliard au Paris Saint-Germain, ça c'est en fait pas grand chose. Mais c'est tout de même, Arnaud Hermand, un bras de fer qui s'amorce. Ah oui, ça c'est clair, c'est un bras de fer qui existe déjà depuis quelques semaines entre le club et son attaquant Vedette. Après c'est Mbappé qui a pour lui, on va dire, son contrat. Il a encore une année de contrat au Paris Saint-Germain. Alors évidemment s'il devait partir libre dans un an, ça ne serait pas les affaires économiques du club puisque il est considéré, si c'est comme le meilleur joueur du monde, peut-être le deuxième. Donc il doit normalement rapporter beaucoup d'argent au cas de départ. Mais s'il part libre, lui, il applique simplement son contrat. Son contrat c'est d'être au Paris Saint-Germain encore une saison. Donc j'ai envie de dire qu'il a pour lui le droit du travail et il a pour lui un contrat en normatif. Donc il n'y a pas de raison qu'il cède, au moins pour l'instant. Oui mais Arnaud Hermand, on imagine que le PSG va vouloir mettre la pression justement pour pas que son joueur parte libre. Sinon il gagnera aucun argent. Comment ça va se passer ? Est-ce que Mbappé peut faire une année sur le banc sans jouer ? Alors aujourd'hui avec la direction du PSG Paris Saint-Germain, qui est la direction du Qatar, il n'y a rien. C'est un club déjà par nature où rien n'est impossible. Alors avec cette direction qatarienne, son propriétaire, je pense que c'est encore peut-être plus vrai. Alors voilà, là il y a l'État, on ne le prend pas pour le stage au Japon. Bon, soit pour papa. Après il y aura l'artiste du championnat au mois d'août. On peut imaginer, moi c'est ce que je pensais avant même qu'il ne vienne pas au Japon. Parce qu'au Japon il a quand même, on va dire, un attrait économique pour le club, le fait qu'il soit là, même si on voit bien qu'il y a quand même un engouement malgré tout, même s'il n'est pas là. Moi je pensais qu'il serait mis sur le banc ou laissé en tribune pour les premiers matchs de championnat du mois d'août. Après aujourd'hui, il est difficile d'exclure un scénario plus qu'un autre. On peut imaginer que le PSG, s'il ne part pas, décide de le laisser sur le banc peut-être une partie, voire toute la saison. Après, est-ce que le Paris Saint-Germain serait gagnant ? Dans l'affaire, ce n'est pas sûr non plus. Alors tout le monde s'en mêle, on l'a dit, Emmanuel Macron a exhorté Mbappé à rester en France. Alors il y a Anne Hidalgo qui s'y met aussi ce matin. Elle fustige le club parisien. Elle demande à quoi joue le PSG ? Est-ce que le club est vraiment à montrer du doigt dans cette affaire, Arnaud Hermand ? Non, non, la position du club, elle est relativement cohérente. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, si Mbappé ne veut pas prolonger, il faut qu'il s'y retrouve financièrement. Et s'y retrouver financièrement, c'est le vent de cet été. Ça, on est bien d'accord. On va dire qu'il peut espérer toucher entre 100 et 200 millions d'euros pour une dernière année de notre face, qui est déjà énorme. Après, la position d'Anne Hidalgo, il faut la mettre aussi dans la perspective du rapport de force qui existe aujourd'hui entre la mairie de Paris et le club au sujet du Parc des Princes. Et peut-être d'un possible déménagement au Stade de France. Donc elle a beau jeu de critiquer le PSG, effectivement, puisqu'il y a un conflit déjà entre les deux parties pour le Stade. Après, le Paris Saint-Germain, sa marge de manœuvre, selon moi, reste malgré tout assez étroite. Parce que quand on voit l'équipe qui va être alignée ce soir leur faire un match de préparation, on est encore loin du début du championnat, vous allez avancer dans l'année sans qu'il y a Mbappé potentiellement, ce n'est pas du tout le même Paris Saint-Germain. Et c'est un club qui garde beaucoup d'ambition et qui a surtout un train de vie exceptionnel. C'est un club qui dépense quasiment 1 milliard d'euros par saison. Donc si vous n'avez pas votre meilleur joueur, ou si vous n'êtes pas en capacité de le remplacer par d'autres très bons joueurs parce que vous n'avez pas l'argent, ça va finir par poser problème. Donc je ne sais pas si cette histoire, il y aura un perdant. Il y aura un perdant, ce qui arrive. On verra lequel en tout cas. Voilà, soit le Mbappé. Donc on va voir. Merci Arnaud Hermand, envoyé spécial de l'équipe, le journal de l'équipe à Osaka au Japon. Évidemment, la question que tout le monde se pose, Mbappé peut-il vraiment signer en Arabie Saoudite ? On va s'intéresser à l'aspect géopolitique de ce dossier avec Kevin Vassière, professeur géopolitique du sport, auteur de Football Club Géopolitics aux éditions Max Milo. Bonjour Kevin Vassière, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce qu'il peut vraiment décemment signer en Arabie Saoudite Mbappé ? Est-ce qu'on le voit partir là-bas ? Quel est le niveau réel de ce championnat, Kevin Vassière ? Aujourd'hui, ça semble quand même compliqué de voir qui est le Mbappé signé en Arabie Saoudite. Effectivement, l'Arabie Saoudite a commencé à attirer de nombreux joueurs, de nombreuses stars, notamment avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Mais on sent qu'en tout cas, avec Kylian Mbappé, son choix de carrière est plutôt porté vers le Real Madrid. Ce serait une régression dans sa carrière de rejoindre l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite a l'ambition de construire une ligue mondiale de football. Et notamment, là pour l'instant, le niveau de jeu avant était relativement peu élevé. Mais c'est vrai qu'avec les nouveaux transferts qui ont lieu, ce sera véritablement l'ambition d'en faire le cinquième championnat mondial, en tout cas pour concurrencer les différentes ligues européennes. Mais c'est vrai qu'à ce staff, ce sont plutôt des joueurs en fin de carrière qui se dirigent vers l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas du tout évidemment le cas de Kylian Mbappé. Après, c'est différent de certains projets comme les Etats-Unis ou la Chine, où là, ils avaient pu attirer en tout cas des joueurs en fin de carrière, puisqu'on a pu voir en tout cas que des joueurs comme Rayad Mahrez ou Ruben Neves ont rejoint ces différents clubs. Karim Benzema était quand même ballon d'or et il avait quand même une belle carrière aussi encore à faire en Europe. Donc ils arrivent en tout cas à convaincre des joueurs en fin de carrière, mais aussi qui ont encore une belle valeur marchande. Et c'est vrai qu'en tout cas, ils veulent poursuivre leur stratégie. Ils avaient essayé de rejoindre en tout cas Léo Messi dans leur championnat. Ça a été finalement un échec. Donc ils voudraient faire un autre grand coup. Et ça pourrait être effectivement avoir Kylian Mbappé pour ainsi réunir Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Kylian Mbappé dans leur ligue nationale. Et pour ensuite la vendre au niveau des diffuseurs internationaux et faire en sorte que cette ligue saoudienne puisse être la vitrine sportive de l'Arabie saoudite. Évidemment, ils ont un argument de poids. C'est tout simplement les pétrodollars. 300 millions d'euros, l'offre est énorme. Est-ce que l'argent peut prévaloir dans ces cas-là ? On verra si ce sera le cas pour Mbappé. Mais c'est la question évidemment centrale. Oui, alors c'est vrai que le levier économique est très important et que là-dessus, l'Arabie saoudite peut proposer des salaires et aussi des montants de transferts sur lesquels aucun autre club ne peut concurrencer. Puisque finalement, derrière les offres des clubs saoudiens, c'est l'État saoudien qui est derrière, avec notamment son fonds d'investissement souverain qui pèse plus de 600 milliards de dollars, qui accompagne un plan de transformation globale de l'Arabie saoudite pour finalement moderniser le pays et améliorer son image en international. Et c'est vrai qu'en tout cas, les joueurs qui rejoignent ce type de championnat avec ces millions de dollars, ils ont en tout cas l'ambition pour la suite d'avoir des moyens financiers beaucoup plus importants pour véritablement investir dans le domaine du football, comme on peut le montrer notamment le cas de David Beckham qui par exemple maintenant a son propre club de football. Donc c'est clairement pour l'intérêt financier que ces joueurs rejoignent le championnat saoudien. Et c'est vraiment nos limites ? Est-ce qu'il n'y a aucune réglementation finalement en la matière ? Là, pour l'instant, effectivement, non. Il n'y a pas de réglementation en la matière. Et l'idée c'est, avant le début de la saison, de la reprise du championnat saoudien, de constituer différentes équipes avec des grands joueurs pour en faire finalement une ligue compétitive et que ce ne soit pas non plus une ligue à deux vitesses, même si les quatre plus gros clubs saoudiens seront priorisés pour faire en sorte qu'ils puissent réunir les plus grosses pêtes d'affiches, à savoir Cristiano Ronaldo, Envo Le Canté et Karim Benzema. Kevin, la question qu'on se pose finalement en novice, c'est quoi ? C'est une lutte de pouvoir pour organiser la Coupe du Monde 2023 pour répondre à celle organisée par le Qatar ou ça répond à une demande de la population qui adorerait peut-être le football dans les Émirats ? Naïvement, je pose la question volontairement. Alors ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'Arabie saoudite et du Qatar, c'est vrai qu'ils étaient en froid par le passé. Il y avait notamment un blocus qui avait été lancé par l'Arabie saoudite contre le Qatar en 2017, mais ce blocus a pris fin en 2021 et depuis, les relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite se sont finalement améliorées. Ça a été illustré par la Coupe du Monde 2022 où on a pu voir l'émir du Qatar, Altani, un peu bras-dessus-bras-dessous avec le prince héritier et leader de l'Arabie saoudite, Mohamed Benzeman. Et donc, là-dessus, effectivement, l'Arabie saoudite a l'ambition d'investir massivement dans le sport parce qu'il avait pris beaucoup de retard, notamment vis-à-vis de leur rival qatari. Mais c'est surtout l'envie, en tout cas, d'organiser la Coupe du Monde pour accompagner leur forme de transformation et faire briller l'Arabie saoudite au niveau international. Et plutôt que finalement, le faire, comment dire, se concurrencer par rapport au Qatar, puisque finalement, le Qatar maintenant est dans une optique différente. Ils s'organisent cette Coupe du Monde. L'Arabie saoudite veut aussi cette Coupe du Monde, mais parce qu'il y a une logique finalement de mimétisme, de prestige, et que cette Coupe du Monde, c'est une formidable vitrine pour un pays pour en tout cas montrer toutes ses meilleures facettes aux cieux du monde. Et ça a été, c'est ce qui a en tout cas illustré la Coupe du Monde au Qatar en 2022, où finalement, on a plus parlé du Qatar et de ses différents aspects positifs que finalement de toutes les polémiques qui se sont éteintes au fil de la compétition. Donc, affaire assuyant, on verra si Kylian Mbappé peut vraiment signer. Mais enfin, voilà, l'affaire n'est pas gagnée en tout cas. Merci Kévin Vavessière, professeur en géopolitique du sport, auteur de Football Club Géopolitics, d'avoir été avec nous. Restez avec nous à suivre, le maire des Sables d'Olonne qui porte plainte contre les gens du voyage et saisit la justice pour obtenir l'expulsion de ceux qu'il qualifie de délinquants. Yannick Moreau sera avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada